Musique Bonjour mes chers élèves. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir un nouveau plan, qui est le plan concessif. Nous parlerons aussi du sujet des gens qui se lèvent tard, qui sont des paresseux et des fainéants. Restez avec nous pour découvrir les avis des gens sur ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de cliquer sur j'aime. Sujet de la production écrite On entend dire assez souvent que les gens qui se lèvent tard sont des paresseux et des fainéants qui n'arriveront jamais à réussir dans leur vie. Partagez-vous cette opinion ? Vous rédigerez un texte d'une quinzaine de lignes, dans lequel vous exprimez votre point de vue, en l'appuyant par des arguments et des exemples précis et pertinents. Sans contredire, la clé de la réussite et du succès demeure dans le travail acharné et le sérieux. Or, certaines personnes croient qu'ils peuvent s'épanouir tout en dormant et en se levant tard. En effet, nos ancêtres insistaient trop sur le fait de se lever tôt pour gagner sa vie. Alors, faut-il se réveiller tôt ou tard pour réussir dans notre vie ? Dans ce qui suit, nous allons, premièrement, admettre la thèse ci-dessus, sans oublier de la rejeter dans un deuxième temps. Certes, je reconnais le fait que les gens qui se lèvent tard sont des paresseux et des fainéants, car, de prime abord, ils ne vivent pas la journée entière et par conséquent ils ne profitent pas des occasions. C'est le cas des jeunes qui passent toute la nuit sur les réseaux sociaux, sans prendre en considération le temps accumulé. De surplus, ils veulent s'échapper aux responsabilités et les laisser aux autres, ce qui fait de des personnes irresponsables. Tout de même, il y a ceux qui préfèrent se lever tard pour s'éloigner de problèmes de la vie et parce qu'ils ne possèdent pas de travail ni de préoccupations quelconques. Néanmoins, je refuse relativement ces propos, car le test scientifique a montré que la physionomie humaine n'est pas la même. L'homme dort moins que la femme. À cela s'ajoute, les personnes insomniaques récupèrent leur sommeil à une heure tardive le matin. De surcroît, on ne peut pas connaître les circonstances de tout le monde, étant donné qu'il peut avoir des individus malades, des travailleurs nocturnes, des mamans qui veillent sur leur bébé. Sans oublier que le sommeil suffisant pourrait réanimer le fonctionnement du cerveau humain. C'est l'exemple de l'expérience faite sur des prisonniers privés de sommeil, le résultat s'avère catastrophique, ils deviennent des cannibales. En somme, tôt ou tard, la voie de la réussite est pénible. En ce qui me concerne, je veille toujours à me réveiller tôt, car le réveil matinal me donne de l'énergie. C'est pour cela virgule, je pourrais réaliser tant de tâches. Or, des fois, à force de beaucoup travailler pendant la nuit, je me réveille tardivement. Alors, quelle est la relation entre ce sujet et le chômage ? Merci de votre attention. Nous vous invitons de vous abonner à notre chaîne et de nous encourager avec vos commentaires et vos remarques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...